Ah bah oui, forcément, ça me fait plaisir de commencer le match, surtout au Stade des Alpes. J'avais déjà commencé à Rouen, titulaire, j'étais très content et ça me faisait énormément plaisir. Là, en plus au Stade des Alpes, dommage qu'il n'y ait pas de public, mais content. Apprentissage, c'est de l'apprentissage, on est remplaçant, on est jeune, on apprend. Les choix des coachs, quand on ne rentre pas, donc forcément quand on est jeune, on ne demande qu'à jouer. Quand je ne suis pas rentré certains matchs, forcément déçu. Mais il faut retourner au travail, bosser, parce que c'est comme ça que ça paye et la récompense arrive toujours après. Ah oui, forcément, contre Béziers, quand je rentre, je rentre une minute. Forcément, déjà content de rentrer au Stade des Alpes, pour lui même si c'est une minute. Après, il se passe ce qui arrive, j'ai deux ballons, je fais une passe. Je reçois le ballon dans l'ambute, je marque. Donc forcément, ça m'a fait énormément plaisir, mais très content de débuter au Stade des Alpes. Déjà, quand je me retrouve dans l'ambute, c'est un moment d'euphorie. Marqué au Stade des Alpes, premier essai en pro. J'étais content comme un gosse. Après l'arbitrage vidéo, je ne voulais surtout pas qu'il me le refuse. Donc je regardais la vidéo, j'essayais de dire à l'arbitre qu'il avait essayé de l'influencer un maximum. Bon, après, Jim, il fait un numéro de funambule. Ça a réussi. Dès qu'il y a eu l'essai, j'étais complètement fou de joie, heureux et énormément plaisir. Ma famille a été contente pour moi aussi. Donc forcément, très bien. Je suis gamin, je joue numéro 10. Après, c'est quand je suis arrivé à Bourouin, donc ma deuxième année Crabos. Il y a eu pas mal de pétés au centre. Donc du coup, je suis basculé en premier centre. Et j'ai gardé ces deux bosses parce qu'ils se ressemblent un peu sur le terrain. Ils se ressemblent un petit peu. Et après arriver en espoir, j'ai fait que des matchs en tant que centre. D'épanouis à un moment donné en tant que numéro 10. Mais je suis plus épanoui en jouant centre qu'en jouant 10. Parce qu'il y a forcément beaucoup plus de pression quand tu es numéro 10. Que ce soit sur l'animation, le jeu au pied. Et surtout quand tu joues contre des mecs qui ont pas mal d'expérience au niveau pro. Numéro 10, ça apporte un gros poids quand même sur tes épaules quand tu es jeune. Mais peu importe les deux postes, j'aime bien quand même jouer les deux postes. Mais j'ai une préférence en tant que centre. Ça, le but, depuis que je suis gamin, j'aime buter. J'ai toujours buté en étant gamin. L'année dernière, j'ai lâché un peu le but. Parce qu'on avait de bons buteurs en espoir. Plutôt laisser leur responsabilité. Cette année, je me suis remis un peu à bosser le jeu au pied. Ce qu'on voit maintenant dans le rugby d'aujourd'hui, le jeu au pied c'est important. C'est très très important. Donc du coup, bosser ça, ça peut amener plusieurs solutions sur le terrain aussi.